Depuis hier soir, c'est tout le Finistère qui subit les effets dévastateurs de crues sans précédent depuis 5 ans. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité, de téléphones, les rivières ont débordé, les inondations atteignaient 2 mètres par endroit ce matin. Voici ce que cela donnait, vu d'hélicoptères dans la région de Châtolin, avec le reportage d'Olivier Galzy et Marine Mince. De mémoire de Breton, on n'avait jamais vu cela. Après un jour et demi de crues, le propriétaire de cette maison se décide enfin à évacuer. Il n'emmènera avec lui que son chien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous étiez coincé depuis combien de temps ? Un mardi soir, j'ai ramené ma voiture en hauteur là, un petit peu plus loin. Et il y a un matin, quand je me suis levé, je ne pouvais plus repartir. Ni à pied, ni heureusement, j'avais enlevé ma voiture. L'endroit s'appelle Ponco Blanc. Un hameau de 300 habitants dont on ne peut voir aujourd'hui que le haut des maisons. Ici, les riverains ont l'habitude d'écru, mais jamais comme celle-ci. Vous avez un commerce là ? Oui, 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 j'ai un bar tabac. Donc là, je dois avoir des paquets de cigarettes qui circulent dans la flotte. Et puis, toute ma marchandise, j'ai tout perdu là. Qu'est-ce que vous attendez là, madame ? Qu'est-ce que j'attends ? J'attends d'aller chercher ma mère qui ne veut absolument pas quitter sa maison. Elle a 77 ans et c'est une vraie catastrophe. A plusieurs reprises, les pompiers tenteront pourtant de raisonner la vieille dame. Mais réfugiée au premier étage de Sacré-Prix, elle ne veut rien entendre. Elle ne veut pas venir alors ? Oh non, c'est une bonne bretonne. Qu'est-ce que vous allez faire alors ? On va aller dormir avec elle, on va être obligés. Des histoires comme celle-ci, il y en a eu aujourd'hui, tout au long de la rivière Aulnes, jusqu'à Châteaulain. Châteaulain où s'est tenue en fin d'après-midi une cellule de crise. Premier constat, la décrue tant attendue s'est enfin amorcée vers 15h. Pour les élus, il faut maintenant gérer l'urgence. L'urgence absolue, c'est un, de loger les gens, deux, de les entourer, trois, de permettre le retour chez eux dans les meilleures conditions possibles. Et pour ce faire, une centaine d'hommes de la sécurité civile sont attendus demain en renfort. La décrue devrait véritablement s'amorcer cette nuit après le retrait de la marée. Ainsi, les habitants de Châteaulain devront attendre demain pour découvrir l'ampleur des dégâts.